Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 8h54. Prévu cette journée. Que dalle, voilà, enfin, que dalle, que dalle. Non, je dois nettoyer, voilà, je dois faire mon ménage. Donc là, j'ai déjà fait mes soins, il faut encore que j'aille brosser mes dents. Et ensuite, j'attaque le ménage. Voilà, c'est passionnant. Et oui, j'ai pas de femme de ménage. Mes cheveux, comme vous pouvez le constater, j'ai refait ma colo. Ma mère a joli les enfants. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être principalement rangement, ménage et compagnie. Parce qu'il faudrait peut-être un peu le faire. Là, je vous prends un peu plus tard parce que j'ai dû me calmer avant. Parce que, genre, je m'ai énervée. Pas moyen de me lever pour aller à l'école. Voilà, c'est bien. Après une semaine de congé, il est déjà absent. Bravo, Georges. Ça, c'est quand il va se coucher trop tard. Et après, pour se lever, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, j'étais bien énervée ce matin. J'avais des palpitations tellement je me suis énervée et tout. Donc, il fallait que je me calme. J'ai bu mon litre de café déjà. Voilà. Sinon, ce week-end. Alors, samedi, j'ai fait ma colo. Comme ça se voit facilement, n'est-ce pas ? Et, chérie, elle a été me chercher le colis que j'ai reçu de la part d'Emy. Donc, logiquement, vous l'avez eu mercredi puisque j'ai dû changer les jours à cause du challenge Disney. On a dû se décaler parce que DJ a eu un changement d'horaire. Donc, pour la ranger, elle, du coup, on a changé le jour. On l'a mis le vendredi. De toute façon, vous avez déjà vu tout ça. Donc, ça va. Et, du coup, c'est un peu bizarre parce que normalement, l'autre était programmée pour le samedi. Du coup, on l'a décalé au mercredi. Et celle que j'avais prévue pour le vendredi, je l'ai mis au samedi. Donc, je ne l'ai pas encore tournée celle-là. Je vais la tourner demain, je pense. Voilà. Je suis en train de me pourrir la vie avec les challenges. Mais en ce moment, j'ai plein d'idées de challenges. Donc, écoutez, vous aimez bien ça. Vous en profitez. Et dimanche, journée glendage. Voilà. Je n'ai absolument rien fait. À part ma sieste de grand-mère, comme d'hab. Et à garder esprit criminel. J'en suis à saison 10 maintenant. Voilà. J'ai bien entamé la saison 10. Je crois que je suis à l'épisode 6 déjà. Donc, voilà. J'avais quelques jours que je n'avais pas trop regardé ou un épisode par-ci, par-là. Donc, là, j'ai bien entamé la saison 10. Donc, c'est bien. J'avance, j'avance. Plus que cinq saisons après. Voilà. Sinon, mon nez, c'est toujours beau. Voilà. J'ai eu le week-end, j'ai eu le nez tout orange, puisque je mettais l'isobétaline. Et ça sointait tout même. Là, ça va déjà mieux. Mais ça sointait. C'était dégueulasse. Elle ne m'a pas ratée, la dentiste. Donc, au début, c'est bizarre, parce que c'était juste rouge et gonflé. Et puis, ça s'affectait après, quoi. Donc, voilà. J'ai une croutinette absolument dégueulasse. Heureusement, le fond de teint camoufle un petit peu quand je me maquille. Aujourd'hui, je ne vais pas me maquiller. Je ne me suis pas maquillée du week-end et je ne vais pas me maquiller aujourd'hui. Et ça commence à me manquer. Voilà. Je m'ennuie. Donc, demain, je ferai ma vidéo du challenge que vous, vous avez eu hier. Ouais, ça doit être ça. Et voilà. Sinon, chérie, il ne m'a toujours pas mis ma housse sur mon canapé. Chérie, absolument rien foutu du week-end. Merci, chérie. On doit absolument changer la machine. Elle est morte. Ça y est, paix à son âme. Elle est décédée. La dernière fois, je vous ai dit que j'avais fait... Elle me faisait peur parce qu'elle faisait énormément de bruit quand elle tournait. Moi, j'ai refait une machine après. Enfin, je l'avais programmée. Et chérie a été restée comme... Il ne dort pas la nuit, le week-end. Donc, il a attendu que j'aille me coucher pour la lancer et voir si les plombs sautaient. Ça n'a pas sauté, mais elle faisait un bruit. Il m'a dit qu'elle faisait énormément de bruit. On a l'impression, en fait, que le tambour va se décrocher. Et lui, il a fait tourner son linge le lendemain. Et il a retrouvé la machine à l'autre bout de la buanderie. Donc, voilà. On ne va plus la faire tourner maintenant. Il va avoir la paie, normalement demain ou après-demain. Et on va l'enchercher tout de suite. Tant pis pour les économies. Ça tendra un peu. Mais là, je ne vais pas pouvoir mettre de côté ce que j'avais prévu. Donc, c'est chiant. Mais machine à laver, on ne peut pas vivre sans. Autant le s'échelage, ça fait un an maintenant qu'il empagne et qu'on s'en sort très bien. Que la machine à laver, ce n'est juste pas possible. Avec des ados qui se changent tous les jours. Et voilà. C'est compliqué. Et puis, quand il va faire tourner mes pyjamas, je ne sais pas si on l'avait en pyjamas. Je vais les faire tourner régulièrement quand même. D'ailleurs, je dois faire tourner mon pilou-pilou. Parce que j'ai réussi encore une fois le tâcher avec la suie. À chaque fois que je nettoie le poil, je fais des tâches dessus. Il y en a qui ne portent plus. Ça m'énerve. Donc, je n'ai l'autre. Et voilà. Donc, c'est tout pour mon petit week-end qui a été vraiment... Ça a été que l'endage puissance 10 000. J'ai juste filmé la vidéo du colis d'Emile. En mode pyjama, d'ailleurs. J'ai l'éponge de fergenre. Donc, je l'ai filmé en pyjama. Avec ma croutinette dégraisse aux pieds. Voilà. Donc, sinon, je me suis bien fait gazer par mon chien ce matin. Voilà. Quand je vous dis qu'il s'appelle Prout Prout, c'est que ça lui va très bien. Moi, je vous garantis que lui, ça fait trop bien. Il y a trois jours qu'il nous gaze non-stop. On ne sait pas ce qu'il a. Donc, il pue du cul. Je vous jure qu'il pue du cul. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous reprendre tout à l'heure. Quand j'aurai fini le montage... Le montage... Le ménage. Puisque je vais faire fondre mes petits bouts de savon que je garde. Que je vous avais parlé la dernière fois. Et que vous avez été nombreux à me demander comment je faisais fondre après. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Quand j'aurai fini mon ménage, je vais le faire. Et comme ça, je vous montre en même temps. Et voilà. Donc là, ma boîte sera prise avec le savon que je vais utiliser en ce moment. Mais je vais remettre mes petits bouts au fur et à mesure. Une fois que la boîte là sera vide et que je vais rentamer des savons. Je les remettrai par-dessus. Et je referai fondre tout après quand il ne restera plus qu'un truc à la fin. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve pour ça tout à l'heure. Et dans la semaine aussi, je vais vous montrer mon démaquillage et mes soins du soir. Parce qu'on m'a demandé aussi. C'était prévu. De toute façon, je ne savais pas trop quand. Mais je vais vous montrer ça cette semaine. Et la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire la recette des tacos. Puisque là, il faut qu'on aille aux courses pour racheter ce qu'il me faut. Donc, on ira dans la semaine ou la semaine prochaine. Je ne sais pas. On verra bien. De toute façon, on doit attendre la paie maintenant pour tout. Voilà. Donc, je vous reprends tout à l'heure pour la fonte du savon. Là, je vais aller brosser mes dents et attaquer mon ménage. Ma vie est passionnante. Donc, voilà pour... Je vais faire fondre mes petits bouts de savon. Donc, je les ai mis dans la boîte. C'est le curl, le masque curl de Action. Voilà. Donc là, j'en ai pas mal. Je vais mettre un peu de chaud dans le bol. Alors, pas bouillante pour ne pas faire fondre la boîte. Mais là, elle est bien chaude. Voilà. Je mets un fond. Je mets trempé la boîte de savon. Donc, comme elle est en plastique, elle va fondre. Elle va flotter. Et je mets un petit peu d'eau dedans aussi. Et ensuite, il suffit d'attendre que ça fonde. Étouiller, réchauffer l'eau s'il y a besoin. Bon, là, j'ai pris... J'ai mis un peu trop de douche, je crois. Voilà. Si je l'enfonce. Donc, ça va peut-être pas aller assez vite. Parce que là, il y a quand même une grosse quantité de savon. Bon, ça va pas aller assez vite. Donc, je vais faire autrement. Je vais garder le bol, mettre le savon dedans, vider l'eau. Mettre le savon dedans, remettre un peu d'eau et le mettre au micro-ondes. Ça ira beaucoup plus vite. Donc là, je l'ai mis en tout 2 minutes, mais par tranche de 30 secondes. Et à la moitié, donc à 1 minute, j'ai rajouté un peu d'eau bien chaude. Et voilà. Ça commence à faire une petite pâte, même qu'il y a encore des petits bouts dedans. C'est pas très grave. Ils vont fondre au fur et à mesure qu'on va utiliser le savon. Donc ça, c'est pas très grave. Donc maintenant, je transfère... Faites attention parce que le bol est super chaud. Je transfère tout ça dans mon petit pot. Et il y a un problème. Voilà. Ensuite, vous faites tremper le bol dans de l'eau bien chaude. Pour que le savon se décolle avant de le laver. Donc là, je remplis ma boîte un peu partout. Ensuite, je prends une feuille d'essuie-tout, pliée en 4. Et je vais tasser au maximum le savon sans vous brûler. Merde. Mais sans que ça déborde. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser refroidir. Vous le laissez refroidir d'abord à l'air libre. Et une fois qu'il est plus chaud, vous le mettez au frigo pour qu'il se consolide plus vite. Et vous avez un pot avec un savon pour laver directement vos pinceaux. Voilà, voilà. Sur ce, je vais ranger mon petit bordel. Je vais te laisser refroidir ça. Je vais acheter de manger. Et je vais aller faire ma sieste de grand-mère, comme d'hab. Voilà, voilà. Donc, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et on peut switcher de jour, je pense. Hello. Donc là, il est 9h13. Je vais aller tourner ma vidéo que vous avez eue hier, le challenge. On va voir ce que ça donne. Bref. Donc, je vous montre le savon, ce que ça donne. Là, je l'ai laissé refroidir quelques euros au frigo. Puis après, je l'ai sorti parce qu'il était déjà dur. Ça sent super bon. Ah, il fait le focus sur ma fille. Voilà. Et là, c'est totalement dur. Donc, après, vous prenez votre pinceau, vous l'humidifiez. Et voilà. Tout simplement. Donc, c'est bien pratique pour ne pas vous casse-pieds de savon quand vous lavez vos pinceaux avec une savonnette, comme moi j'ai fait. Et hier soir, j'ai refait mes ongles. Voilà. Donc, bien sûr, les produits sont en barre d'infos sous chaque vidéo. Là, c'est le Elite 99, le MU022. Je vous ai noté la référence et je vous ai mis le lien dans les barres d'infos des vidéos qui suivent ou les manucures là. Donc, à partir de celle de hier. Et sur l'annulaire, j'ai mis le Eevee Glitter Holo de chez Ongles24. Que j'ai reçu dans le swap de la part de Manon. Voilà. Il est vraiment très beau. Magnifique. Donc, hier, journée de merde. Mais alors jusqu'au bout. Donc, je vous ai dit que Georges n'avait pas été à l'école. Donc, il m'avait bien stressé, que j'avais eu des palpitations toute la journée. Que la machine est tombée en panne. Après ça, je suis tombée à court de mazout. Voilà. Donc, il faut qu'on commande du mazout. Et le chat était malade. Voilà. C'est une magnifique, magnifique journée. Il était tout flagada. Il ne tenait plus droit. Ni assis, ni debout. Il était tout paniqué. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Mais en fait, il a passé la nuit à la bianderie. Et je pense qu'il a eu un coup de froid et un coup de stress en même temps. Donc, il n'a rien mangé, rien bu de la journée. Il a dormi toute la journée. Donc, j'ai essayé de le garder au chaud au maximum près de moi dans le canapé et tout ça. J'ai essayé d'aller faire une sieste. Je l'ai pris avec. Mais du coup, je n'ai pas réussi à dormir parce que je m'inquiétais. Donc, il était avec moi en dessous de la couverture bien au chaud. Il me faisait plein de gâtés. Et là, hier soir, il a mangé un peu de poulet avec moi. J'avais fait du couscous et il a mangé un petit peu des bouts de poulet. Là, il en a mangé un petit peu ce matin. Il a mangé quelques friandises, but un peu de lait et un peu d'eau. Et là, il vient nous demander pour sortir. Donc, voilà. Je vais attendre des minutes qui rentrent parce que je ne vais pas le laisser trop longtemps dehors. De toute façon, il ne sort jamais beaucoup. Et voilà. Comme ça, après, il reste de nouveau au chaud. Et à mon avis, d'ici demain, ça ira déjà mieux. Là, il a déjà retrouvé des forces et tout. Ça va. Voilà, voilà. Donc, journée de merde. Et aujourd'hui, Georges n'est encore pas à l'école. Aujourd'hui, c'est son portefeuille qui s'est sauvé avec son abonnement de bus. Écoutez, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas de chance. Voilà. Il est en total décrochage scolaire depuis le confinement. C'est une galère. Je ne sais plus du tout quoi faire. Mais bon, voilà. De toute façon, il doublera son année parce que vu le bulletin qu'il a eu, c'est un vrai serpent de Noël. Il est tout rouge, le bazar. Voilà. Donc là, je vais ranger mon petit bordel et puis faire ma vidéo. Il n'y a encore rien de spécial aujourd'hui, bien évidemment. Là, aujourd'hui, ça va être tournage et montage de vidéos. Et j'attends le facteur, on ne sait jamais. Mon colis Colourpop a enfin bougé. Ça fait quand même plus d'un mois puisque je l'ai commandé le 22 janvier. Et qu'on est le 23, je crois. Oui, 23 février. Donc, ça fait plus d'un mois. Et voilà seulement qu'il est arrivé au centre de distribution en France. Donc, mon frère devrait recevoir aujourd'hui ou demain, je pense. Et le deuxième est déjà en cours de livre, enfin, en transit vers la France. Donc, ça va. Celui-là, il ira plus vite. Je pense que je l'aurai la semaine prochaine avec de la chance. On verra bien. Comme ça, je pourrais faire une palette de trois looks avec la Fade Into. Où ? Je crois que c'est ça son nom. Et je pourrais enfin tester mon blush Colourpop que j'attends de payer, évidemment. Voilà, voilà. Donc, sinon, j'attends toujours aussi mes petits colis AliExpress. J'attends la paye parce que je dois refaire une commande AliExpress aussi. Pour moi et pour le swap. Voilà. Sinon, rien d'extraordinaire comme d'hab. Looker. Alors, elle a la gueule tournée vers le feu et elle grogne sur le poil à peler. Je ne sais pas. Elle n'est pas nette. Là, je l'ai quand même allumé un petit peu. Je viens d'allumer il n'y a pas longtemps. Il faisait 20 degrés dans la maison quand je me suis levée. Et là, il fait... Je vais vous dire ça tout de suite. Dehors, il fait 11 degrés. Enfin, qu'il dise. Et il prévoit jusqu'à 17 cet après-midi. Donc là, je vais le laisser tourner un petit peu. Et puis, je l'éteindrai vers 11h, je pense. Comme ça, ça réchauffera quand même un peu la maison. Et la chaleur restera là avec la chaleur d'or de l'après-midi. Voilà, parce qu'on va tomber à court de peler aussi dans pas longtemps. Le mois de janvier-février, c'est vraiment la galère. Pourtant, février, c'est un petit mois. Mais on a eu du mal à le terminer ce mois-ci. Avec toutes les dépenses imprévues du mois dernier. Et ça ne va pas s'arranger ce mois-ci. Puisque là, il faut racheter une machine et mettre du mazote. J'adore ma vie. J'adore ma vie. Ah là là, c'est là qu'on prie pour gagner à l'euro-million. Les plus de 250 millions d'euros qu'il y a à gagner, je crois. Bon, après, il faut jouer pour tenter de gagner. Chéri joue de temps en temps quand il va déposer mes colis. Puisqu'il va les déposer le mardi et le vendredi, mes colis vintage. Là, je n'en ai pas. Donc, il ne va pas y aller aujourd'hui. Donc, voilà. On ne va pas gagner. Ce ne sera pas encore pour nous cette fois-ci. On a fait un rigolet avec mon frère parce qu'on s'imaginait ce qu'on ferait avec les sous. Si on gagnait un de nous deux. Voilà. Bon, si je gagne 250 millions, je peux vous garantir qu'il y a déjà au moins 50 millions qui vont direct à mon frère. Vous faites ça aussi, les fois, de vous imaginer ce que vous feriez si vous étiez pété de thunes. Vraiment pété de thunes, quoi. Genre, ouais, 250 millions. Même 100 millions. Ça me suffit, largement. Mais ouais, des fois avec mon frère, on aime bien faire ça. On pense à qui on aiderait, ce qu'on s'offrirait. Voilà. En priorité, à qui on aiderait, en fait. C'est toujours ce qui nous plaît le plus. C'est de s'imaginer payer le crédit de mon frère, de sa maison. Voilà. Aider ma famille, mes amis qui en ont besoin, quoi. Voilà. Sinon, après, oui, on se fait plaisir, bien sûr. Mais bon, il ne faut pas rêver. Ce que je me demande toujours, c'est si les gens qui gagnent au loto ou à l'euro million, si c'est des chiffres qui jouent tout le temps, vous voyez, ou si c'est des gens qui jouent des chiffres au pif ou si c'est des gens qui font le tirage au sort, vous savez, un ticket avec des nombres aléatoires qu'on peut faire quand on joue. C'est la machine qui décide des numéros. Donc, ça, je me demande quel est le ratio des gains, si c'est des chiffres aléatoires ou des chiffres choisis, en fait. Voilà. Des fois, je me pose des questions bizarres pour pas grand-chose, parce que de toute façon, ça ne changera rien. Vu ma poisse, on ne gagnera jamais. Chérie m'a dit hier, tu m'énerves avec ta poisse. Je lui ai dit, il y a trois jours, je suis sûre qu'on va tomber à court de mazout plus tôt que prévu. Bam ! Trois jours après, plus de mazout. Donc, non, le mazout, on s'en sert uniquement pour l'eau chaude. D'ailleurs, on aimerait bien mettre un bolère électrique, en fait, pour l'eau chaude, parce qu'on ne se sert pas des radiateurs du chauffage central. On ne se sert que du poêle à peler pour chauffer la maison. Et on ne se sert du mazout que pour l'eau chaude. Donc, normalement, on le recharge une fois par an et on le fait printemps-été, fin du printemps, début de l'été, quand le mazout est au plus bas, en fait, et ça nous fait l'année. Et là, ou alors, il faut qu'on arrête de se laver. Voilà. Je pense que c'est ça. On va arrêter de se laver pour économiser le mazout. Je vais dire aux enfants, on repasse comme à l'ancien temps de mes grands-parents, un bain par semaine, et le reste, on se lave à l'évier. Vous savez, ils faisaient ça, mes grands-parents, quand j'étais petite. On ne pouvait pas prendre trop de douche chez eux, trop de douche ou trop de bain. Mais non, c'était une fois par semaine, et se laver à l'évier le reste les autres jours. Voilà. Et maintenant, quand on voit, les gens prennent deux, trois douches par jour, et ça ne les dérange pas d'utiliser plus d'eau. À l'époque, il fallait économiser sur tout. Maintenant, les gens s'en foutent. Après, c'est quand même plus agréable une douche que l'évier, on est d'accord. Bref. Bon. Je vais aller faire ma vidéo. Je vais voir si mon chat est dans le coin pour le faire rentrer, parce que je pense qu'il reste trop longtemps dehors. Et voilà. Je vous reprends probablement tout à l'heure. Je vais quand même vous montrer le résultat du challenge. De toute façon, vous l'avez vu hier. Donc, je vous le remets dans le petit i si vous l'allez voir. J'aime bien me pourrir la vie. J'ai imaginé plein de challenges. Là, dernièrement, je ne sais pas. J'ai des illuminations. Après, j'adore faire des challenges. C'est assez drôle. Là, j'ai des belles illuminations en ce moment. Mais j'aime bien me pourrir la vie quand même. Donc, on verra ce que ça donne. Mais ça va être compliqué, je pense. Donc, je vais aller faire ça. Et je pense que je vous reprends quand même un petit peu après pour vous montrer à la lumière du jour, ici. Enfin, du jour. J'ai quand même ma lampe de salon allumée. Mais c'est un peu plus clair que d'habitude, vu qu'il y a du soleil. Voilà. Donc, à tout de suite. Je viens de finir le challenge. C'est un carnage. Un carnage total. Je zoom pour vous montrer quand même l'étendue du carnage. Voilà. Je n'ai pas du tout débordé. Il n'y a pas de tâche du tout. Mon teint est magnifique. Je suis ironique, bien évidemment. Voilà. Catastrophe, catastrophe. Bon, du coup, je pense que je ne vais pas rester maquillée très longtemps, n'est-ce pas ? Ça va, le facteur est déjà passé. Il n'a pas sonné. Parce qu'il ne faut pas qu'il voit ça. Je me suis fait une tâche sur le pif, ici, aussi. C'est magnifique. Magnifique. Donc, voilà. Comme j'ai dit dans la vidéo du challenge, je voulais le reproduire, bien sûr. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas de me taguer pour que je puisse aller voir si vous avez fait la vidéo, vous mettre un petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir le challenge circuler. À condition qu'on mentionne les bonnes personnes, n'est-ce pas ? Parce que s'attribuer ou attribuer le mérite à quelqu'un d'autre du challenge, à quelqu'un d'autre de la personne qui a créé le challenge, c'est vraiment pas correct, n'est-ce pas ? Voilà. Ça, c'est dit. Sinon, là, je vais aller... Quelle heure il est ? 10h27. Oh, ça va. Je vais aller voir mon courrier. En espérant que mes foutus crayons... Aïdian. C'est pas You Can Be, en fait. C'est Aïdian. Saut arriver. Demain, il faut que je tourne un make-up d'une palette 3 looks de lundi. Donc, de demain pour vous. Je pense que je vais enchaîner avec une autre vidéo. Je crois que c'est la rotation que je vous ai prévue pour la semaine prochaine aussi. Je ne sais plus. Je vais vous donner le planning, tiens, des vidéos. J'ai oublié dans le dernier vlog, je crois. Donc, attendez, je vais remettre mes binaigres. Comme ça, je vais encore dire qu'elles sont dégueulasses. Bien sûr. La semaine... Donc, à partir de demain. Donc, demain, une palette 3 looks avec la cannabis sativa. C'est... Vanessa, je crois qu'il m'avait demandé de lui faire la vidéo. Mercredi, la rotation make-up. Le vendredi, on teste les produits du colidémie. Et samedi, live. Et dimanche, weekly vlog. Donc, pour le live, je vais vous faire... Donc, pour le live de samedi prochain, je vais vous faire... Je vais préparer un petit quiz. Voilà, j'ai envie. J'ai envie qu'on s'amuse un peu cuisse cinématographique. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc, soyez nombreux au rendez-vous. Ça sera à 20h samedi prochain sur ma chaîne, bien évidemment. Voilà, voilà. Donc, je vous reprends s'il y a quelque chose d'intéressant au fil de la journée. Sinon, on peut changer le jour. Alors, il est 9h01. Voilà. Donc, programme de la journée. Là, je vais faire mon teint. J'ai déjà fait mes soins ce matin. Et lisser mes cheveux pendant mon appel avec Emy. Puisqu'on ne pourra pas s'appeler vendredi. On s'appelait aujourd'hui pendant plus d'une heure, encore. Et voilà. Donc là, je vais faire mon teint en regardant un épisode d'Esprit criminel. Pour changer un peu. Je vais peut-être me tenir droite. J'en suis à la saison 10, épisode 18. Donc, j'avance, j'avance. C'est bien. On se dirait faire un des trois make-up pour une palette, trois looks de demain pour vous. Attendez, j'ouvre mon agenda pour voir. Là, on est là. Ouais, c'est bien ça. Et je pense que je vais filmer aussi ma rotation make-up du mois. Enfin, des deux mois. Alors, Victoire. Georges est à l'école. Bravo, Georges. Son abonnement de bus n'avait pas fait une fugue. Il avait juste fait une balade sur la journée. Vous voyez, il est revenu le soir. Quand on lui a dit que tant qu'il n'aurait pas retrouvé, il n'aurait plus de téléphone. Ben, bizarrement, il l'a retrouvé tout de suite. Oh, il a réapparu comme ça par magie. Vous voyez, on a des petits trolls ici qui planquent les affaires. Voilà, voilà. J'ai déjà fait ma règle des 3C du matin. Alors, ça a beaucoup fait rire Rémi. C'est pour ça que je vous la sors ici. Ma règle des 3C du matin, comme beaucoup de monde, c'est café, clope, caca. Voilà. Ouh, elle a osé dire qu'elle faisait caca. Ouais, comme tout le monde. J'ai envie de vous dire, tout le monde pète, tout le monde chie. Voilà, voilà. Je suis en train de me prendre la tête avec une vidéo, un challenge que j'ai imaginé. Pour le 17. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment je me prends la tête. Bref, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça le 17. Sinon, je ne vais pas vous reprendre une fois tant que je serai maquillée parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Si j'arrive à sortir le make-up que j'ai dans la tête, je n'ai pas envie de vous spoiler. Et de toute façon, aujourd'hui, il n'y a rien de spécial. Mon colis Colourpop bouge enfin un peu. Il est à deux heures de la maison de chez mon frère. Enfin, de chez moi aussi, puisque j'habite à trois minutes de chez mon frère. Il est à Bar-le-Duc, donc il ne devrait pas tarder à être livré. Mais il est à Bar-le-Duc depuis deux jours. Donc, au moins, il se rapproche. Il se rapproche. À mon avis, l'autre va arriver quelques jours après, le deuxième colis. Puisque l'autre, il est en cours de livraison, enfin, en route, en transit jusqu'à la France depuis le 24. C'était hier, ça ? On est le 25 aujourd'hui ? Non, on est le 24. Mais déjà, hier, c'était marqué. Ça dit hier et avant-hier, je crois. Bref. On verra bien. Après, il n'y a pas d'urgence. C'est juste que j'aimerais bien pour le prochain 1P3LOOK avoir reçu la U. Puis, c'est mon foutu blush que j'attends depuis plus d'un mois. Mais non, ça fait long. Franchement, le délai est trop long. Mes crayons, à Idaian, n'ont toujours pas l'air motivés à arriver non plus. Là, j'attends la paye pour faire une commande sur AliExpress. Un produit que j'aimerais bien tester. Enfin, deux produits, mais la même chose, en fait. C'est juste des teintes différentes. Que j'aimerais bien tester avec vous en vidéo. Pour voir si je vous ai trouvé un bon dupe. On va voir. Mais je pense que oui. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. Je vous verrai. J'attends pour valider ma commande. Il y a quelques petites choses pour le swap aussi. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir commander ça et de les recevoir pour tester. Alors, est-ce que mon colis des crayons a bougé ? Non. J'ai remarqué qu'il est arrivé en Belgique. Mais il est seul depuis le 16. Ah non, il est arrivé depuis le 5 février. Voilà. Livraison prévue estimée entre le 20 janvier et le 1er mars. C'est un petit délai, n'est-ce pas ? Bref, on verra bien. De toute façon, je ne sais pas prévoir à l'avance. Donc, voilà. Là, je vais faire mon teint. Mon chien a trouvé quelque chose à becquer dans le jardin. Le chat va mieux, pour ceux qui se le demandent. Il va beaucoup mieux. Bon, il dort. Après, c'est sa passion numéro 1 dans la vie. Il dort. Mais hier, il a mangé. Il est sorti un petit peu. Il a bu. Il a fait la sieste avec moi pendant 3 heures. Je me suis dit, je ne vais jamais réussir à dormir le soir avec la sieste que je me suis tapée. Je suis quand même montée à 1h20. Je crois que je me suis réveillée à 4h30. Avec les 3 bestioles dans le lit, je n'avais plus de place. Mais au moins, on a bien dormi. Et puis, j'ai quand même été couché à 10h15 le soir. Mamie est fatiguée. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là pour l'instant. Et je vois si je vous reprends un petit peu sur la journée ou pas. Je ne sais pas. On va voir comment la journée se passe. Alors, il est 12h44. Et oui, je me suis déjà démaquillée pour ne pas vous spoiler. Je me suis déjà rattachée les cheveux. Et j'ai renfilé mon pyjama parce que je suis gelée. Je n'ai pas allumé le poil de la journée. Mais j'ai aéré toute la matinée. Et du coup, j'ai froid. Voilà, mamie a tout le temps froid. Donc, forcément, ça ne change pas. Voilà, mais il fait... Alors, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Ils disent qu'il fait 17 dehors. Oui, je peux le croire. Il fait super bon. J'ai mis mon orchidée dehors pour qu'elle prenne un peu le soleil et la chaleur. J'ai dû courir après le chien en pyjama parce qu'il s'est sauvé. Encore, il m'énerve. Après, ça va, il n'est jamais bien loin. Il revient dès que je l'appelle. Donc, heureusement qu'il écoute un minimum de temps en temps. Là, je viens de terminer le montage du troisième make-up pour la vidéo de demain, alors que je n'ai pas encore tourné le deuxième. Mais voilà, il ne faut pas chercher à me comprendre. Alors, je me suis rendu compte que j'avais des chutes sur le teint juste pendant le montage. Donc, ils resteront là pendant tout le make-up. Désolée, mais voilà. Sinon, j'attends Georges pour aller me taper à ma sieste, comme d'hab. Et pour le troisième make-up, probablement pour le deuxième aussi de la vidéo de demain, j'essaye de mettre mon appareil sur le petit trépied que j'ai là pour les vlogs puisque du coup, il est plus près de moi sur le bureau. Et j'ai plus facile, je ne dois pas me lever pour le mettre en route et tout ça. Mais du coup, j'ai des petits soucis de cadrage parce que ce n'est pas la même chose que d'habitude et tout ça, tout ça. Donc, je vais essayer quelques vidéos en essayant de trouver la bonne distance, la bonne hauteur pour le trépied et tout ça. Et on verra si ça va ou pas. Sinon, je le remettrai sur le croc. Ça ne change pas grand-chose au final, mais c'est juste que je cherche toujours à me faciliter la vie. Écoutez, forcément. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Oh, mais enfin. Attendez, je règle mon programme de montage pour qu'il me supprime les rushs et les dossiers et compagnie qui ne servent à rien. Et voilà, donc, le cadrage et tout ça va changer probablement pendant les quelques vidéos. Et puis, vous me direz au fur et à mesure ce que vous pensez qu'il y aille mieux. Et voilà. Bref, donc, j'attends Georges. J'aimerais bien qu'il se magne à rentrer parce que j'ai vraiment envie d'aller me coucher et d'aller me mettre au chaud sous ma couette. Et voilà, journée très passionnante. Donc, demain, je vais tourner, comment ça s'appelle ? Ma rotation que vous aurez mercredi. Et du coup, je vais me maquiller avec la palette Book of Magic de Beauty Bay que j'ai utilisée pendant le challenge. Et je vais refaire le même make-up pour essayer de voir ce qu'il donne quand il est fait avec les bons pinceaux quand même. Et je ferai le deuxième make-up d'une palette 3 looks après demain. Parce que normalement, il y a DJ qui vient vendredi si ça va avec ses horaires. Et du coup, ça va plus vite à tourner que la rotation. Donc, comme ça, voilà, je suis tranquille. Là, j'ai juste le make-up à tourner puisque j'ai fait l'intro et l'outro pour la vidéo. Donc là, on est bon. Et voilà, donc, tantôt, après ma sieste, on va voir à quel moment je me lève. Je vous prendrai peut-être avec moi dans le bureau pour aller préparer tout ce qu'il faut pour filmer ma rotation demain. Bon, mais tout ce qu'il me faut pour me maquiller aussi demain. Et voilà, je vous mettrai ça en musique parce que je ne vais pas tout vous spoiler dans le vlog. Je vais juste vous montrer la petite préparation de vidéo. Voilà, voilà. Et demain soir, je vous montrerai aussi mon démaquillage et ma routine soin du soir. Donc, en sachant que je me démaquille assez tôt puisque parfois, je me démaquille avant ma sieste, parfois après. Ça dépend, mais ça dépend comment je suis lunée, si je suis vraiment fatiguée ou pas. Donc, voilà. Et je vous reprendrai le soir dans le bureau pour vous montrer mes soins. Et voilà. Donc, ça fournira un petit peu le vlog parce que là, c'est un peu en mode momolitude encore cette semaine. J'ai dû prendre l'air. J'ai dû sortir au soleil. Mon Dieu, vous imaginez pas que j'ai cru que j'allais fondre. Je ne suis pas sortie de chez moi depuis des jours, des semaines, voire des mois. C'est quand la dernière fois que je suis sortie de chez moi ? Bonne question. C'est quand la dernière fois que je suis sortie de chez moi ? Pour aller chez le dentiste. Bon, c'était lundi dernier ? Où est ce lundi-ci ? Non, c'était lundi dernier. Et je n'étais pas vraiment dehors. Mais voilà. C'était un amour siberne. On est encore en hiver. J'ai encore le droit d'hiberner, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, je vous reprends tout à l'heure pour aller trier ma rotation, pour préparer mes produits pour ma rotation. Et voilà. Après, on passera à demain. Et c'est déjà pas mal. À moins que Georges ait envie... Enfin, je vous dis ça à chaque fois. Et puis, au final, vous ne voyez pas beaucoup sur les vlogs. Il préfère se péter l'incruste en live. Donc, voilà. Il est impatient, maintenant, que j'ai les 4000 abonnés. Parce qu'à 4000 abonnés, il fait un live avec moi ou il fait un masque avec moi. Je vous rappelle. Donc, maintenant, il commence à s'impatienter. Il trouve que ça ne monte pas assez vite. Donc, si vous voulez voir Georges faire un masque, il faudra que je le trouve bien ridicule. Voilà. Partagez la chaîne et tout et tout. Attirez du monde sur la chaîne pour que Georges fasse le masque avec moi. J'ai trop envie de me foutre de sa gueule. Donc, voilà. Je vous ai pris un peu avec moi en haut pour vous montrer une partie de ma rotation. Vous n'avez pas tout vu, bien sûr. Je ne vais pas vous spoiler non plus. Donc, vous aurez ça mercredi. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Sinon, là, il est 4 heures. Tout pile. J'attends, monsieur. Et je viens de me rendre compte que je n'ai encore rien mangé de la journée. Bravo, moi. Donc, là, je vais peut-être essayer de me trouver un petit truc à manger assez soft pour ne pas me couper l'appétit pour ce soir. Et voilà. Georges est monté dans sa chambre. Moi, je me suis levée comme une bienheureuse. Ah, j'ai fait qu'une tièze d'une heure et demie aujourd'hui. Donc, ça va. Voilà. Je me suis levée il y a une heure. Et ça fait du bien. J'ai un peu froid encore. Mais je ne sais pas si je vais allumer le poil tout de suite. Ou attendre encore un peu. Je ne sais pas. Je vais voir. Là, je vais faire le montage de cette journée du vlog déjà. Comme ça, ça, c'est fait. Et achever de préparer ce qu'il me faut pour filmer la rotation demain. Et voilà. On sera bien. On sera bien. J'ai perdu un peu d'avance, du coup, de mes vidéos. Enfin, du pré-filmage de mes vidéos. Puisque, comme on se retrouve tous les jours. Enfin, on s'est retrouvés tous les jours encore cette semaine. Puisque j'ai regroupé. Parce que j'ai trop d'avance. Là, du coup, j'ai un peu moins d'avance. Là, j'ai de l'avance jusque dimanche. Puisque le vlog est en cours. Et il me manque un make-up pour la vidéo de lundi. Demain, j'aurai tourné celle de mercredi. Et après-demain, je tourne celle de... Non, après-demain, je tourne le dernier make-up. Et après, il me reste celle de vendredi à tourner. Mais je ne sais pas quand. Et préparer le live aussi. Ouais. Préparer les questions pour le quiz. Voilà, voilà. Donc là, je vais attendre mon monsieur. Qui va rentrer d'ici 30 minutes, une heure. Ça dépend s'il finit à l'heure ou pas. S'il y a des bouchons ou pas. S'il passe aux courses ou pas. Je ne sais pas. Donc, on verra bien. En principe, il rentre entre 4h30 et 6h. Voilà. Ça dépend ce qu'il fait. Ça dépend de ses heures de travail. Donc, là, on passe tout de suite à demain. Alors, il est 9h31. Alors, je n'ai absolument pas remis mon canapé en ordre. Voilà. C'est le bordel total partout. Voilà. J'ai eu le temps de filmer ma rotation make-up que vous aurez mercredi. On a reçu la machine à laver. La nouvelle, chérie, était la commander hier. Et hier soir, en rentrant du boulot, à 17h. 17h30. Et ils nous l'ont livré ce matin à 8h30. Pile quand j'étais en train de filmer. Je me suis dit, je vais me dépêcher. Puisque la livraison, c'est entre 8h et 14h. Je me suis dit, ils ne vont pas se pointer à 8h pile. Eh bien, pile quand je suis montée. Ils sont arrivés à ce moment-là. Donc, je vais vous montrer. Après, bon, elle est emballée. Elle est dans le couloir. Chérie, il doit l'installer ce soir. Deuxième bonne nouvelle. Mon colis Colourpop, le premier, est arrivé chez mon frère hier. Il va me le déposer tout à l'heure. Donc, ça, c'est bien. Et bien sûr, deux bonnes nouvelles dans la journée. Il fallait une mauvaise nouvelle quand même. Sinon, ce n'est pas marrant. Avec ma poisse naturelle. On a l'interrupteur de la salle de bain qui a cramé. Alors, on n'a pas eu le feu. Mais il ne va plus. Donc, là, chérie, il doit, après le boulot, racheter tout le bloc de l'interrupteur. Changer ça. Et en espérant que ce soit bien ça. En espérant aussi que la nouvelle machine ne fasse pas sauter les plombs. Que ça ne soit pas un problème électrique. Parce que là, ça fait quand même plusieurs problèmes électriques qu'on a qui commencent à m'inquiéter légèrement. Voilà. Il n'y a plus de courant dans les prises dans les chambres des gosses. Maintenant, la salle de bain. On a le problème à la buanderie avec la machine. Maintenant, ça peut très bien être le fait que la machine ait fait sauter les plombs à répétition. Que ça ait cramé l'interrupteur. Ça, c'est largement possible. J'espère que c'est dans ce sens-là et pas dans le sens inverse. Parce que ça commence à me pomper. Après, ce n'est pas une nouvelle maison. Donc, forcément, on savait qu'on aurait quelques travaux. Mais là, ce n'est pas le moment. Surtout pas l'électricité parce que c'est cher. Voilà. Sinon, là, je vais attaquer le montage de la rotation. Et je pense qu'après, je vais aller dormir. Parce que je suis réveillée depuis 5h moins tard. Ça fait un peu de tôt pour mamie. Pour ça, j'ai été me coucher à 10h. Mais j'ai très mal dormi. Et je me suis réveillée très tôt. Et je ne suis pas à l'école. Voilà. Je ne cherche plus à comprendre. Écoutez. Mon chien est toujours dans le jardin. C'est bon. Il commence à faire un peu plus chaud. Donc, je pense que je vais éteindre mon poil. Et voilà. Sinon, moi, je vous reprendrai de toute façon tout à l'heure. pour vous montrer les deux produits Colourpop. Même que je vous en ai déjà parlé, je vais quand même vous les montrer quand ma belle-sœur ou mon frère, je ne sais pas qui aura l'honneur de venir boire un café avec moi, me les aura déposés. Je vous reprends, je pense, dans pas très longtemps pour me démaquiller parce que si après, je vais à la sieste, je vais quand même attendre que le facteur passe au cas où il devrait sonner pour me livrer quelque chose. Ce qui m'étonnerait puisque les colis, je les ai fait livrer chez mon frère. Et le reste, c'est AliExpress que j'attends toujours. Et principalement, trois vernis qui rentrent dans la boîte aux lettres. Donc, je ne pense pas qu'il aille à sonner. Mais au cas où, de ne pas devoir me relever de ma sieste, je préfère anticiper, n'est-ce pas ? Donc là, je vous reprendrai pour vous montrer le colis. Sûrement déjà démaquillé, je pense. De toute façon, entre-temps, je vous aurai montré le démaquillage puisque aujourd'hui, je vais vous montrer le démaquillage. Et je vous prendrai au soir dans le bureau pour faire mes soins. Après, mes feuilletons du soir, bien évidemment. Ici, tout commence et demain nous appartient. Voilà. Puisque c'est après que je fais mes soins. Voilà. Et puis, je pense que demain, il n'y aura rien de particulier non plus. Il y a Déji qui vient. Donc, je ne sais pas. Enfin, normalement, il faut qu'elle me dise quoi encore. Je ne sais pas trop si je vais filmer ou pas. Comme je vous le dis à chaque fois. En principe, si vous la voyez sur le vlog, c'est que c'est elle qui m'a dit « Tiens, tu ne vlogues pas ? » Et puis, on fera la clôture du vlog. De toute façon, si j'ai le temps, avant qu'elle aille, c'est parce que là, je dois de nouveau nettoyer. J'ai nettoyé lundi. On est jeudi matin. On a l'impression qu'il y a un camion de buffles qui est passé. Enfin, un convoi de buffles qui est passé. Un troupeau. Un troupeau de buffles qui est passé dans la maison. Il y avait bien les sabots dégueulasses. Donc là, je vais redonner un coup vite fait par terre. Ranger le bordel sur la table puisqu'il me foutait un bordel pas possible. Encore une fois, rien n'est rangé. On est quand même de la place tout à l'heure. Pourquoi mon frère ou ma belle soeur vient voir le café ? Demain, dévie. Donc voilà. Bref, comme je vous l'ai dit, ma vie est tellement passionnante. Je fais des choses tellement intéressantes dans ma vie. J'ai enfin ressorti un peu mon chouchou. Je crois que je ne l'avais jamais mis. Celui-là. Mon chouchou avec les rubans. J'ai fait une demi-queue. Bon après, ça part en cacahuète, mes cheveux. Bouf. Je ne sais plus quoi faire. Tu as rasé ma tête. Enfin non. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, les chouchou me disent chiche, on le fait ensemble. Non, non, non. Ce ne reste pas mes cheveux. Tu as l'aime ou quoi ? Je les aime mes cheveux. Même s'ils m'emmerdent, je les aime quand même. C'est comme mes gosses, ils m'emmerdent, mais je les aime. Voilà. Ok. Bah écoutez, là je vais aller... Ah non. Je vais aller donner un manger au chien, mais il reste encore une heure avant que ce soit l'heure de manger. Donc je vais faire mon petit montage bien tranquille. Et puis... Voilà. Donc voilà, ma fille, vous n'allez pas voir grand-chose puisqu'elle est emballée dans le téléphone. Elle est mal mise dans le cou. Donc voilà. C'est une Q-Live. C'est une sur-marche, je ne sais plus quelle marque ça. Moi, du moment qu'il y a le programme rapide, voilà, c'est en 15 minutes et en 45 minutes. Moi, ça me va. Puisque je lave toujours comme ça. Et j'espère qu'il y a un retardateur. Mais maintenant, il y a ça sur toutes les machines. Donc écoutez, on verra quand elle sera déballée et installée et que je l'aurai testée. Mais j'espère que les plombs n'ont pas sauté. Et c'est 9 kilos qu'il m'a dit mon nom. Voilà. Il est 11h33 et mamie est fatiguée. Vraiment, vraiment fatiguée. Donc ce qui veut dire que je vais bientôt aller à la sieste. Donc je vais commencer, je vais me démaquiller. Je me démaquille rarement si tôt. Mais là, je suis vraiment épuisée. Vu que je suis réveillée depuis 5h15, 4h30, 5h15. Et voilà, donc ma machine est arrivée. Ça, je vous l'ai montré de toute façon. Il y avait une réduction de 50 euros dessus parce que c'était le modèle d'expo. Donc écoutez, c'est toujours bon à prendre. Là, j'ai le montage de la rotation make-up de mercredi qui est en train d'enregistrer. Je suis à 75%, donc ça va bientôt être terminé. Mais comme ça, le temps que je me démaquille avec vous, eh bien, j'espère que ce sera fini. Comme ça, je peux la mettre à uploader déjà sur YouTube pendant que je fais le dos. Vous voyez, organisation, organisation. Le rendement avant tout. Même qu'on fait le dos, il faut qu'il y ait du rendement derrière. Donc, pour mon démaquillage, je commence toujours par donner un coup de coton et de démaquillant bifasé. Donc là, c'est Switchy Action, des cotons aussi, qui est très bien, ce petit démaquillant-là. Après, il se refase, redéfase assez vite. Donc, une fois que vous l'avez secoué, il faut tout de suite en mettre sur votre coton. Donc, je mets de chaque côté du coton, voilà, un côté pour chaque œil. Et je démaquille principalement mes yeux. Je vais peut-être zoomer un peu, non ? Pour enlever les pigments au maximum, le mascara au maximum. Bon, là, j'ai du liner pailleté, mais je n'ai pas besoin de l'enlever avec du scotch. C'est tout fin, il n'y a pas beaucoup. J'en ai ici aussi. Mais quand j'ai des paillettes partout, j'enlève avec du scotch d'abord pour ne pas me blesser les yeux, principalement. Donc voilà, je le laisse poser quelques secondes. Et j'ai envie de dormir. Et j'enlève le plus gros du make-up. Pareil en dessous. Alors, je n'insiste pas trop sur les cils pour ne pas me les arracher. Puisque ça va partir avec le... Peut-être zoomer encore un peu, non ? J'ai l'impression que vous ne voyez rien. Ah, j'ai monté la luminosité de mon écran, peut-être. Vous verrez peut-être un peu mieux. Ouais, bon. Et j'en profite également pour démaquiller mon sourcaille avec le même côté du coton que j'ai utilisé pour l'œil. Parce que bon, là, le produit, il ne pique pas. Mais quand c'est du savon, si vous vous foutez dans les yeux, ça pique. On fait pareil de l'autre côté, parce que c'est mieux de se démaquiller deux yeux que juste un. T'as qu'à faire. Donc là, je pense que je vais avoir les paupières teintées. Clairement. Voilà. C'est vraiment juste pour enlever le plus gros, pour ne pas m'en tartiner plein la tronche, en fait. Et vraiment enlever le liner et des trucs comme ça. Ensuite, je vais plier mon coton en deux pour garder les deux côtés propres. Je vais mettre le bouche en premier quand c'est du rouge à F-mat. Et je donne un petit coup sur mon teint, mais vraiment léger. C'est juste pour survoler, pour enlever pareil le plus gros. De toute façon, comme j'ai le coton en main et qu'il n'y a qu'un côté qui est utilisé. On redonne un petit coup sur les yeux. Voilà. Et j'en profite toujours pour nettoyer le cacaire que mon fond de teint fait sur mes lunettes. Avec mon petit coton aussi. Parce que forcément, quand vous êtes porteuse de lunettes ou porteur de lunettes, le fond de teint, ça se barre. Voilà. Donc là, on a déjà une tête un peu chelou. Ensuite, je prends mon huile démaquillante. Donc là, c'est la Nivea. Celle à la coco, c'est celle que je préfère. Il faut bien la secouer par contre. C'est ce que j'ai dit à Manon. Parce que je trouve, ça fait plusieurs bidons que j'utilise, donc je commence à bien la connaître. Je trouve que quand on ne mélange pas bien le flacon avant d'utiliser, quand on arrive à la fin, elle est beaucoup plus liquide. Et du coup, elle fait moins le côté laitue. Bien que je trouve qu'elle fasse moins le côté laitue que depuis le début que je l'achète. Je ne sais pas, c'est peut-être dans ma tête. Donc là, je mets deux pompes et demi à peu près dans mes mains. Je tartine ma face pour commencer. Et je frotte partout, sur tous les yeux. J'insiste bien à mes cines. Alors, ce que vous entendez, c'est Dilou qui est en train de manger. Donc là, on est en mode panda. Bien sûr. On se l'étale bien le noir sur la tronche aussi. Donc, il ne faut pas oublier de démaquiller partout où vous avez mis du fond de teint. Du maquillage, quoi. Ici, je mets le fond de teint pour l'œuvre. Voilà. Et on masse un petit peu, comme ça, partout. Et ça fait tellement de bien. Alors, c'est agréable de se maquiller, mais c'est tellement agréable aussi de se démaquiller, n'est-ce pas ? Voilà. Mes cils, je sens qu'ils sont moins cartonneux. Donc, c'est que le maquillage est bien parti, déjà. Et maintenant, je vais rincer et émulsionner un petit peu encore, bien refrotter mes yeux. Mais ça, je ne peux pas le faire avec vous, donc je reviens tout de suite. Me revoilà. Je m'en suis foutue dans les... Donc, ensuite, je prends ma petite lingette. Là, c'est une essence pour bien enlever tout ce qui reste. Donc, celle-ci, celle qu'Emi m'a donnée dans le colis, c'est celle qui était dans le calendrier. Et là, il y a Lilou qui est en train de jouer avec un bout de pain. Un camion. Voilà. On assiste bien partout. Et toutes les huiles, moi, je les émulsionne, même si ce n'est pas forcément noté dessus. Je le fais quand même. Je la rince toujours, de préférence à l'eau tiède, mais comme je n'ai encore pas de ma zone. Voilà. Et mes paupières sont teintées. Je le savais. Et voilà. Donc, avec l'autre côté de la lingette, vous pouvez voir que ça va. Et ensuite, je reprends une autre microfibre propre, enfin sèche, pour sécher mon visage. Et voilà. Donc, vous voyez que ce n'est pas bien long. Avec les huiles, ça va beaucoup plus vite que quand vous prenez des lotions et compagnie. Donc, moi, je ne mets jamais d'eau micellaire sur mon visage. Ça a tendance à me la déshydrater encore plus, je trouve. Après, les micelles ne sont pas forcément bonnes pour tout type de peau, comme ils disent. Voilà. Là, je ne fais rien de plus. Je vais me coucher. Et je vous montrerai mes soins au soir. Le mascara, c'est bon. Ouais, ça a l'air bon. Par contre, j'ai la paupière qui est bien teintée quand même. Ouf, je n'aime pas ça. Mais bon. Quand c'est des fards pigmentés. Ben, voilà. Mon petit démaquillage que la plupart du commun des mortels fait le soir. Moi, je le fais à midi. Normal. Voilà. Et maintenant, mon enregistrement est à 94%. Donc, je vais attendre qu'il se termine. Comme ça, je peux la mettre à uploader et lui dormir. Attendez. Je cherche l'heure. 20h12. Mon estomac, regardez-vous, est chelou parce que je viens de manger et je n'ai pas encore bu mon café, rien. Voilà. Donc là, je vais vous montrer ma routine soins du soir, une des deux, parce que j'alterne un jour sur deux. Donc, je vais vous montrer celle que je fais aujourd'hui. Et je vais vous expliquer celle que je fais le jour suivant. Et voilà. Je vous montrerai. J'ai eu... Mon frère m'a déposé ma commande Colourpop. Je vous montrerai les deux produits de main en bas. Parce que là, je ne les ai pas montés, tout simplement. Bon, voilà. Donc, je commence toujours pour les deux... Je ne vais pas rendre mes lunettes. Pour les deux routines. Un coton et de l'eau de rose de chez Action. Donc là, c'est un gros bidon, encore. Je la consomme à très haute dose. Il faut que je m'en rachète, j'en ai plus qu'une d'avance. Et celle que j'ai en d'en termine. Et mes cheveux, ça ne va pas du tout ma chère. Donc, je nettoie mon visage pour bien enlever les petits dépôts du reste du maquillage. Après le maquillage, les impuretés, un peu la pollution et tout ça. Voilà. Et ça rafraîchit, ça fait bien. Et mes cheveux, c'est total non-respect. Donc, voilà pour l'eau de rose. Donc, ça, pour les deux routines, c'est la même chose. Alors, en sérum, j'alterne... En tonique. J'alterne... Aujourd'hui, j'ai utilisé le Pixi Glow Tonic. Oui, voilà. Que j'ai eu dans le swap avec Manon. Et un jour sur deux, et tous les matins, d'ailleurs, j'utilise le toner, le tonic pour l'instant, Refreshing Face Toner. De chez Alvira, qui vient de chez Action, qui est vraiment très bien. Ça aussi, il faut que je me rajoute un pack-up. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé le Pixi. Ça dépend, en fait, de ce que je mets après. Avec un petit coton, je tape, puisque j'en ai plein. J'ai tout un stock, il faut que je les utilise. Et puis, quand j'aurai un peu plus de lavables, j'utiliserai que des lavables pour tout ça. Mais j'utilise pour l'eau de rose, uniquement pour l'instant, les lavables. J'arrive pas à les utiliser autrement. Donc voilà, si vous avez ce genre de lotion, il vaut mieux les utiliser un jour sur deux, un soir sur deux, plutôt que tous les jours, comme ils disent, matin et soir. C'est quand même un peeling un peu chimique, donc c'est pas bon pour la peau. Voilà. J'insiste toujours un peu plus sur mon front où je détache, bien que ça ne change absolument rien. Voilà. Donc quand j'utilise le tonic là, c'est que je remets par-dessus mon sérum The Ordinary et ma brume essence Ariel, qui est une brume hydratante, un booster mist, qui est extrêmement hydratant. Donc du coup, ça me fait beaucoup d'hydratation. Donc j'utilise les deux là pour ma routine que j'aurai fait demain. Mais là, du coup, je vais utiliser ce qu'il me reste de mon huile démaquillante de chez Kodaly. J'en viens un bout. Il ne me reste plus que le fond. Maintenant, j'arrive plus qu'à prélever quand il est totalement fermé. Et le contour des yeux, c'est le même. C'est celui au persil de chez Ziaja. J'ai un chat dans la gorge. Donc je mets d'abord le contour des yeux. Ça, attention, surtout ne pas mettre sur le contour des yeux. Il y a des huiles essentielles dedans. C'est pour ça que je mets toujours mon contour des yeux, que je sois le matin ou le soir avant de mettre mes crèmes. Comme ça, ça fait une petite barrière pour si vous touchez un peu trop le dessous des yeux avec votre crème hydratante. Après, ça fait un espèce de filtre pour protéger la peau. Donc, je n'oublie pas les sourcils, l'arc-à-tourciller fait partie des yeux aussi. La paupière mobile aussi. Ici aussi. Pour essayer d'attrandir un peu mes petites rides. Ensuite, je tapote. Et voilà. Donc, il est bien, surtout, il conseille d'utiliser la nuit, je comprends, parce qu'il reste quand même assez gras. Même le soir, quand je vais me coucher, je sens encore que j'ai quelque chose sur le contour des yeux. Et ensuite, là, tout simplement, je mets mon nuit détox. Je l'étale dans mes mains. Et après, je l'étale sur ma face. Tout simplement. Je m'en suis foutue une fois dans l'œil. Je ne vous garantis que ça fait, maintenant. On descend bien dans le cou. Petit massage de la mâchoire. Pour éviter le double menton maximum. Surtout, ne pas faire comme ça. Ça accentue le double menton. Il faut bien, il faut remonter derrière les oreilles. Astuce des laboratoires, l'Irak et Vichy, que j'avais eu l'ordre d'information. Et voilà. Après, j'insiste toujours un peu sur le règle du visage. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour retendre un peu la peau. Ici, voilà. On est prête à aller faire doudou. Enfin, moi, je vais aller boire un café, maintenant. Parce que je vais le manger. J'ai envie d'un café. Et mon huile descend bien, bien. Je suis contente. Voilà. Il est hâte que je devais finir. Ça fait plus de deux ans, je l'utilise, maintenant. Donc, voilà. Demain, je vous montre ma commande. Enfin, mes deux produits. Puisque le reste, ce n'était pas pour moi chez Colourpop que j'ai eu. Il y a Vichy qui vient dans l'après-midi. Donc, je vais réussir à faire une vidéo le matin. Il faut que je nettoie aussi parce que je n'ai pas réussi à le faire aujourd'hui. Donc, voilà. Journée pas très passionnante. À part la visite de Vichy, il ne va rien se passer d'extraordinaire, encore une fois. Et voilà. Donc, on se retrouve tout de suite. Alors, il est 8h53 pour être absolument précise comme d'habitude. Je vais aller faire une vidéo sauf que j'ai encore deux, trois petites choses à faire avant. Il faut que je fasse mon teint aussi. J'ai déjà nettoyé. Vous voyez la machine qui est là maintenant. Elle a bougé du couloir à là. Ce soir ou demain, elle bougera de là à la muanderie. J'espère. Voilà. Monsieur a mis des serviettes en papier en dessous pour les patins antidérapants parce que ça cuit nez. Et voilà. Donc, je vais vous montrer. J'ai reçu mon colis. Enfin, mon frère est venu me le déposer hier après son travail de chez Colourpop. Donc, il n'y a que deux choses pour moi. Le reste, je ne peux pas vous montrer. Mais je vais vous montrer. Et comme j'ai enfin reçu mon blush et que je vais enfin pouvoir tester mon blush, je vous reprendrai pour le tester avec vous quand je ferai mon teint. Là, je suis en train de regarder un épisode d'Esprit Criminel. J'ai bien avancé. Je suis à la saison 11 épisode 2. Voilà. Ça m'énerve. La brune n'arrête pas de changer. Alors, j'ai eu la carte là qui est trop faite pour moi, n'est-ce pas ? J'adore. Thanks a latte. J'adore. Donc, je ne les garde pas d'habitude, mais celle-là avec le café, c'est trop moi. Et j'ai reçu le coffret que je pensais un peu plus grand mais qui est très petit. Voilà, que j'avais payé 15 dollars, je crois, en promo. Donc, dedans, il y a un face milk. Donc, c'est un sérum laiteux, je crois. Un lip mask. Donc, c'est celui-ci. Et un gel hydratant qui est ici. Donc, ça, c'est un mini format. Ça, c'est un mini format. Ça, c'est le format classique. Donc, voilà. Là, vous voyez Esprit Criminel. Voilà. J'ai hâte de tester ça. Je ne vais pas les tester tout de suite parce que j'ai d'autres produits à tester. Quoi que le lip mask, ça m'intrigue quand même. Donc, peut-être. Donc, c'est à la rose. Au départ, je dois vous avouer, je l'avais pris pour Manon pour mettre dans le swap. Mais comme elle n'aime pas la rose, j'ai vu qu'après, c'était à la rose. Moi, j'ai vu Petal Flower. Je n'ai pas cherché. En fait, je voulais lui prendre le kit hydratant, mais il n'y était plus. Donc, j'ai vu Petal Flower. Je me suis dit, c'est à base de fleurs, genre jasmin ou des choses comme ça. Je n'ai même pas été lire et en fait, c'est tout à base de rose et elle n'aime pas la rose. Donc, du coup, je le garde pour moi. Désolé, Manon, mais t'inquiète, il y a d'autres choses qui vont te plaire. Et le blush, c'était celui-ci. Voilà, qui s'appelle... Donc, ils font 6 grammes les blushs et je l'ai eu à 6 dollars, je crois, 5 ou 6 dollars. C'est le Wall Nine Yards. Le packaging est comme ça, très joli. S'il veut bien faire le focus sur autre chose que mon fond, je ne sais pas pourquoi. Et la teinte est comme ça. Alors, il paraît un peu plus foncé pour vous. Après, c'est totalement le genre de teinte que j'aime. Rose poudrée, un peu bordeaux. Mais là, il y a des micro-paillettes dedans. Alors, par contre, c'est pas évident de se rendre compte des teintes sur leur site, je trouve, parce qu'on ne voyait pas du tout. moi, je n'ai pas vu, en tout cas, qu'il était pailleté. Après, je m'en fous et pour l'été, j'aime beaucoup les blushs pailletés. Donc là, je vais le tester quand je ferai mon teint. Je vous reprends à ce moment-là. Et voilà, le reste, il faudra attendre de voir ce que j'ai pris pour les filles. Il faudra attendre de voir les soins qui étaient normalement un calendrier de l'avant et que maintenant, on a déjà programmé pour l'été parce qu'on va beaucoup trop vite, comme d'hab. Donc voilà, là, je vais aller faire mes deux, trois petites bricoles que j'ai à faire. Je dois congeler la poulette pour Lilou. Alors ça, ça va prendre du temps. Je dois aller ranger mon bordel, mon kit, là, par exemple, dans mon backup. Il faut que je redescende mes ventes vintage pour essayer de les mettre soit cet après-midi ou soit demain en vente parce que vous n'arrêtez pas de me demander quand est-ce que je vais les mettre. Et voilà, donc comme j'ai déjà nettoyé, il n'y a plus qu'à faire ma vidéo en attendant des J qui vient en début d'après-midi. Et là, j'ai déjà préparé le café. J'aurais pu calmer de couler quand elle arrive. Donc voilà, j'ai pris pas mal d'avance. Je suis réveillée depuis cinq heures encore. Donc j'ai pu prendre pas mal d'avance. Là, comme il est neuf heures, ça fait déjà quatre heures que je suis en route. Donc maintenant, je vais faire ce que j'ai à faire. Ranger mon bordel, faire mon teint. Je vous reprends pour le blush. Voilà. J'en suis à l'étape du blush. Je vais peut-être zoomer un petit peu et vous descendre un petit peu. Voilà. Donc, on va tester ça ensemble. Voilà. Je rapproche mon miroir, sinon je vois que d'elle. Et je vais commencer par cette joue-là bien que je n'ai pas l'habitude, mais je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Donc je prends mon pinceau Elsa Makeup que j'adore pour mettre le blush. non, je n'arriverai pas à commencer de l'autre côté. Mes vieilles habitudes ont la dent dure, comme on le dit. Alors, je n'ai pas une super bonne luminosité. Je vais peut-être augmenter les luminosités de mon écran. Voilà. Je verrai un peu mieux. Oh, elle fait gueuler, elle, elle m'énerve. Alors, c'est un peu poudreux dans le panne, mais ça s'applique bien. Je n'ai pas testé les blush color pop encore. J'ai un highlighter. J'ai testé la BB crème que j'ai encore. L'anti-cerne que j'avais bien émis. Je ne sais plus trop ce que j'avais testé. le lipistique, ce que j'aimais beaucoup, mais hyper émis. Alors que ça, ce ne faisait pas longtemps que je l'avais. Écoutez, j'aime beaucoup. Maintenant, le gros qui pleure, allez, c'est la fête. J'aime bien. Maintenant, je ne sais pas si on voit les paillettes ou pas. Je ne vois que d'un moins. Ouais, une ou deux. C'est assez discret. donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas plus mal. Oh, Ryan et nous, ça suffit. Ben, voilà. Écoutez, j'aime bien. vous le voyez un peu beaucoup marqué parce que la luminosité n'est pas top, mais j'aime bien. Ça fait quand même plus naturel en vrai, je vous le dis. Voilà, je vais acheter mon teint. Oh, c'est dur la vie. Je vais acheter mon teint, je vais faire ma vidéo qui se gratte. Et puis voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire jusqu'à maintenant. Donc comme ça, après, je peux, je vais aller donner à manger au chien aussi avant d'aller faire ma vidéo parce que sinon, il va me pomper le chaud. Et voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vous reprends, mais au pire, je vous reprends pour vous dire au revoir quand Dji est partie si jamais je ne bloque pas le temps qu'elle est là. Voilà. Donc voilà, il est 15h09, Dji vient de partir. Je vais m'en filer trois matemines. Trop petite. Matem. Et du coup, ça me reste, ça me reste sur l'estomac. Donc, écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je pense qu'il est déjà pas mal long. Donc ça va. Voilà. On se retrouve de toute façon demain pour la vidéo make-up de la semaine et on reprend le programme classique des vidéos. Donc lundi, vidéo make-up, mercredi, vendredi et dimanche avec le weekly vlog et samedi, n'oubliez pas qu'il y a le live à 20h. Voilà. Donc, n'oubliez pas de faire tout ce qui s'affiche sur l'écran, mettre des likes, vous abonner, vous mettre un petit commentaire et tout ça, tout ça. Et on se retrouve donc demain. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada